Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous parler de quatre des derniers romans que j'ai lus et donc on commence tout de suite. On commence par Fire Biker d'Erin Graham aux éditions Addictives, un roman biker que j'attendais beaucoup. On fait la connaissance de Shade, le sniper du gang des Firebirds et il est actuellement sur une mission. Il doit tuer sa cible avant le lever du jour donc il est en planque sur un toit et au moment où il va tuer sa cible il s'aperçoit qu'une jeune femme s'échappe. Cette jeune femme elle va se cacher, elle va se cacher derrière la moto de Shade et quand il va revenir à son véhicule et qu'il la découvre, il s'interpelle. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il la tue puisqu'elle sait ce qu'il a fait ou est-ce qu'il l'embarque en essayant de la faire parler puisqu'elle était avec les personnes où il y avait sa cible donc potentiellement elle sait des choses et donc il décide de l'embarquer. Mais il va assez vite se laisser prendre à son propre jeu, je n'en dirai pas plus. Vous le savez moi les romans biker j'aime beaucoup ça et là j'ai été très contente de retrouver la plume d'Erin dans ce genre en fait. Je trouve que là on a un roman plein d'actions, plein de rebondissements avec une intrigue assez bien menée qui fait intervenir des univers qu'on n'a pas trop l'habitude de voir puisque Kali l'héroïne principale est mannequin dans une agence de mannequinat et on voit un petit peu tous les travers de ces agences. Alors bien évidemment on généralise pas on est d'accord mais voilà on a je trouve ce côté là qui est assez bien amené. Et puis en face on a Shade. Shade qui est cet être, c'est un peu comme un robot ce mec. En fait on a cet être froid. Pour lui les seules choses qui comptent c'est respirer, manger, dormir. Et il a un petit peu du fait de ce qu'il avait tu précédemment et que je vous laisserai découvrir en lisant ce roman, il a un petit peu supprimé les émotions de sa vie, supprimé les émotions de son cœur. Il agit un peu ouais comme un robot. Et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman c'est que oui Shade va évoluer mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Vous voyez ça prend vraiment son temps. Et je trouve que Erin a réussi justement à avoir une bonne temporalité par rapport à ça parce que ça rend le truc beaucoup plus crédible. Parfois je trouve personnellement qu'il y a des changements. Oui ce sont des changements qu'on attend mais ces changements sont trop rapides et du coup ça manque de crédibilité après dans le reste de l'histoire. Là pas du tout. Il reste quand même égal à lui-même le mec. Il est dénué de toute émotion depuis de nombreuses années. C'est pas du jour au lendemain qui va changer. En face on a Kali. On a cette jeune femme mannequin qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle se retrouve en plein milieu d'un gang de bikers et de la nénette. Elle a pas peur. Alors c'est peut-être inconscient de sa part dans le sens où on pourrait se dire elle a plus rien à perdre. Donc autant qu'elle l'ouvre de toute manière vu où elle en est, vu sa situation. Mais je trouve que tout au long du roman elle a cette malice. Elle arrive à un peu chatouiller Shade et le faire réagir là où peu de gens ont réussi avant. Et j'ai aimé en fait ce côté là parce que oui c'est son côté un petit peu malicieux. Elle est troublée par ce mec. Dès le départ elle est assez vite troublée. Elle sait pas trop pourquoi parce que, comme je vous le dis, ce mec c'est un robot. Mais malgré tout elle garde une certaine malice dans ses rapports avec lui que moi j'ai beaucoup aimé. Du coup le combo des deux ça nous crée un duo assez étonnant et assez détonnant parce que c'est pimenté en joute verbale entre deux. Moi ça me convient mais il faut le savoir. Entre ces deux là on s'ennuie pas. Bref ça a été vraiment une bonne lecture. J'ai aimé m'immerger dans cette romance biker avec Erin Graham et j'espère vraiment qu'on aura un ou deux spin-off sur quelques personnages autour de ce duo parce qu'il y a quelques personnages secondaires qui m'intéressent assez. Erin si tu passes par là tu sais que ça m'intéresse. J'ai ensuite lu mon boss cet enfoiré de Marie Agi en auto-édition. On va ici faire la connaissance de Naël. Naël c'est ce jeune homme qui vit ou qui survit en quelque sorte, qui a un peu mis sa vie entre parenthèses pour un peu s'en sortir et aider sa mère. En face il y a Ryan. Ryan c'est le fils du patron de la mère de Naël. Vous suivez toujours ? Et ces deux là se sont connus. Ils étaient ensemble au collège et au lycée. Naël avait apporté son aide à Ryan mais il y a eu un passif un peu compliqué entre deux. Ils se sont perdus de vue. Et là ils se retrouvent et ils se retrouvent avec un Ryan un petit peu revanchard quand même malgré tout ça. Et il va un petit peu piquer Naël pour le faire avancer. Il va se passer, qu'ils vont passer un pacte tous les deux par rapport à un accident de voiture pour éviter que la mère de Naël en pâtisse un petit peu. Il passe un pacte. Et Naël part quinze jours avec Ryan à New York en tant qu'employé. Il ne sait pas ce qu'il va faire mais il y va pour sa mère. Comme je vous le disais quand je vous avais parlé de cette sortie j'avais un petit peu peur du schéma patron employé. Même si là je l'avoue c'est un schéma très particulier et vraiment il n'est pas hyper hyper présent. Particulé dans le sens où ce contrat c'est que pour quinze jours et franchement Ryan a fait venir Naël que pour le faire venir. Il lui a pas vraiment donné de boulot. On comprend doucement pourquoi il l'a fait venir. Du coup cette relation patron employé que je craignais un petit peu n'est absolument pas présente. Et je sais que l'une d'entre vous m'a dit que ça, ça lui avait manqué. Elle s'attendait justement avec un titre pareil d'avoir cette relation patron employé. Sachez que moi je ne l'ai pas ressenti et que ça m'a convenu. Et donc on va suivre leur histoire pendant ces quinze jours et j'ai assez bien aimé la construction de l'histoire qui reste un petit peu classique. On est d'accord mais on a deux personnages assez particuliers avec un passif assez particulier, chacun avec leurs problématiques, un peu leur casserole. Et j'ai trouvé que oui ça se laissait bien lire. J'ai retrouvé en fait la plume de Marie que j'avais découverte dans la saga With a Love. Je ne dis pas que ce roman ressemble à Vadim, loin de là, mais j'ai retrouvé sa patte, sa plume, son humour, son expression. Et du coup j'ai passé un bon moment. Vous savez que moi la saga With a Love, je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Et du coup ben voilà, ce roman ça l'a fait, un petit roman mm fort sympathique qui se passe à New York. J'ai ensuite lu Vicious of Silence, le tome 1 de Amélie Céastier. Ce tome 1 s'appelle Hurricane Me H. C'est donc le tome 1 de nouvelle saga Backeur de Amélie Céastier. Les Vicious of Silence sont une saga spin-off de Blood of Silence. Et du coup on retrouve certains Baby's Blood dans cette saga. On va ici suivre plus particulièrement Hurricane, Mini H qu'on a découvert dans les Bloods. Pour celles et ceux qui ont lu les Bloods, vous savez que Mini H a cette place un petit peu particulière. Et donc on va le retrouver à la tête de son club Les Vicious of Silence. Sept ans après la création de ce club. Sept ans après le tome 0. Sept ans que Hurricane et Cordes ne se sont plus vus. Sept ans que Hurricane et Cordes se sont séparés. Sept ans que Hurricane s'est un peu mis entre parenthèses au niveau des sentiments. Et donc on va les retrouver, ils vont se recroiser dans une situation un petit peu particulière, ce qui fait littéralement péter les plombs à hache d'ailleurs. Et on va suivre un peu leur retrouvaille entre guillemets puisque Corde est quand même dans une situation un petit peu délicate dans ce tome 1. Je n'en dirai pas plus. Je suis archi, archi, archi contente de ce tome 1 parce que même si on retrouve une petite patte des Bloods, il y a la patte particulière nouvelle des Vicious of Silence qui fait du bien. C'est un doux mélange pour moi. Moi, fan des Bloods, c'est... Oui, je suis forcément contente. Forcément contente aussi de découvrir H adulte. H qui a grandi avec le passé qu'il a... Voilà, on le retrouve... Franchement, moi, j'ai été hyper contente de le retrouver. On a tout ce qui nous plaît bien dans une saga Biker, bien évidemment. Et ce tome 1 est rempli d'actions. C'est vraiment bien rythmé, je trouve, entre l'action et les sentiments. Du coup, on ne s'ennuie. jamais. Il y a un doux équilibre entre les deux. Et on découvre un peu plus les Vicious of Silence. Il y a des membres de ce club dont j'ai vraiment envie de connaître l'histoire. Et voilà, ce tome 1 m'a vraiment plu, m'a vraiment confirmé mon amour de ces Sadia Biker écrits par Amélie. Les Bloods étaient écrits aussi avec Marie Mathews. Mais voilà, là, je suis vraiment emballée par ce tome 1. Pour celles et ceux qui sont en train de lire les Bloods of Silence ou qui vont lire les Bloods of Silence parce que les intégrales sortent, attendez avant de commencer les Vicious, je pense, parce que sinon vous allez vous faire spoiler certains trucs. Donnez-vous au moins le temps de lire les sept premiers tomes des Bloods avant de commencer les Vicious, parce que sinon vous allez vous faire spoiler des trucs, je pense. Mais bon, ça c'est que mon avis personnel. Voilà, c'est mon avis personnel. En tout cas, un très très bon tome 1. Je me suis régalée et j'y attends avec beaucoup de plaisir le tome 2. Et le dernier roman dont je veux vous parler, c'est Lie to Love de Quentin Jarnot et Marie Agi aux éditions Latinx. On est là dans une romance même contemporaine. On fait la connaissance de Noah. Noah est un jeune homme qui est un petit peu, on va dire, le mauvais canard de cette famille. Depuis toujours, il protège beaucoup sa sœur. Pour protéger sa sœur, il a fait des choses qu'ils ont mis un peu en porte à faux avec ses parents. Et il est dans cette situation un petit peu particulière dans cette famille. Ils vont se retrouver et lors de ces retrouvailles familiales, puisque lui, il vit maintenant en Ecosse avec son oncle et sa tante. Lors de ces retrouvailles familiales, il va faire la connaissance d'Axel. Axel, c'est le nouveau petit copain de sa sœur. Ils ont pour projet de partir en Australie et donc, ils en parlent un petit peu tous en famille. Et Noah arrive un petit peu avec son œil nouveau sur cette relation, son œil nouveau sur ce personnage. Et dès le départ, il ne le sent pas. Dès le départ, ils se piquent tous les deux. Et dès le départ, Noah sent qu'il y a quelque chose de pas net dans toute cette histoire. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Alors, cette lecture, c'est un petit peu particulier. Je dirais que c'est une lecture en deux temps pour moi. Pour plusieurs raisons. La première, et ça, ça m'est propre, c'est que dès le départ, j'ai cherché absolument à retrouver ou à savoir qui avait écrit qui dans ce quatre mains. Laisant beaucoup, m'a réagi. J'ai essayé de retrouver sa plume et j'ai creusé, je n'étais pas sûre. Ça m'a un peu pas pris la tête, mais c'était là en permanence sur la première partie. Et puis cette permanence partie, c'est la partie où on fait connaissance de nos deux héros. On apprend un petit peu leurs secrets, surtout leurs secrets. Mais je trouve que pour ma part, cette première partie, je n'étais pas impliquée dans la lecture. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je l'ai lisé de manière très extérieure. Et puis, il y a un moment dans le livre, à peu près à 50%, où il y a un truc qui m'a pris les tripes, qui m'a pris le cœur. Et là, je me suis sentie investie. Et là, j'ai dévoré ma lecture. Et là, je me suis laissée embarquer par les émotions, par tout ce qui se passait, par leur passé à tous les deux, leurs histoires. Et cet élément déclencheur, je sais ce que c'est. Je le perçois bien. Et en fait, le titre du roman, c'est Lie to Love. On a une première partie de Lie et la deuxième partie de Love. Je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais j'ai vraiment eu le sentiment d'un découpage en deux parties. Ce n'est pas négatif comme truc parce que c'est vraiment un sentiment particulier de se sentir investie à un moment du livre et de ne plus pouvoir le lâcher. J'ai pleuré avec ce roman. Je vous avoue que quand j'étais dans cette première partie, je n'imaginais pas pouvoir pleurer. Ce n'est pas un coup de cœur, justement, par rapport à cette sensation de deux parties. Est-ce que le fait de ne pas savoir qui a écrit qui a joué pour moi, habituellement, ça ne me pose pas souci. Mais là, en fait, je me suis peut-être un peu prise au jeu au début. Et puis, voilà, comme je vous le dis, je lis beaucoup du mariage. Donc, j'ai cherché forcément quel personnage elle a écrit. Et voilà, c'est peut-être un combiné de tout ça. Ça reste une excellente lecture qui aborde des sujets douloureux. Vraiment, je ne l'ai pas vu venir. Franchement, je ne l'ai pas vu venir. Et quel beau message d'espoir ce roman. Quel beau message d'espoir. Vraiment, il y a plein de trucs à tirer pour des leçons personnelles qui sont juste magnifiques dans ce roman. C'est rempli d'émotions. Souvent, je vous dis, c'est un ascenseur émotionnel. Pour moi, un ascenseur, ça monte et ça descend. Là, ça a monté tout le long dans ce roman. C'est-à-dire que mes émotions, au fur et à mesure des chapitres, ont augmenté, ont été de plus en plus fortes. Je me suis lancée de plus en plus en partie. Et oui, j'ai deux personnages qui m'ont plu. Même si je ne cautionne pas les mensonges d'Axel, je les comprends. Et je trouve que c'est une belle dualité d'avoir réussi à nous les faire comprendre. Même si on n'est pas d'accord avec lui, on les comprend. Et voilà, ça a été une très bonne lecture, un très bon roman, une belle découverte de ce duo d'auteurs. Alors, je les connais séparément, mais ensemble, ça matche vraiment très, très bien. Et ils ont tous les deux dans leurs plumes, un tout petit peu... C'est pas qu'ils ont un peu de l'autre, mais... Même s'ils ont chacun leurs pattes, je pense, ils ont une belle symbiose dans leurs deux plumes. Ça l'a fait avec moi, en tout cas, ça a vraiment été une très, très bonne lecture. Sans détour pour cette vidéo, j'espère que mes avis vous auront plu, vous auront donné envie de découvrir ces romans. Dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces quatre romans. J'aimerais bien en discuter un petit peu avec vous. Ça sera vraiment avec un grand plaisir. Et moi, en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !